De suivre un leçon du cinéma de par M. Jacopo Chistra, le directeur du centre de films de conmétration de l'État d'Ivoire, alors on lui donne la parole pour qu'il explique sa conférence. Après très peu, c'est devenu, disons, forcément une référence dans le cadre des relations internationales sur le format de cours, car le centre national de conmétrage a commencé à louer, à être présent avec un stand au plaisir de très montréant, où il y a le principal marché de conmétrage en Europe et dans le monde. Et évidemment, le centre national de conmétrage est devenu presque du début d'une agence de convention de conmétrage italienne à l'étranger. L'agence italienne est visible aux acheteurs, c'est un outil pensé pour les acheteurs. Du coup, ils font une demande gratuite, ils demandent l'actualité et ils peuvent regarder l'éternité qu'ils produisent en Italie. Ce sont des courmétrages d'une demi-heure au maximum, et en général, c'est des courmétrages narratifs, mais on parle aussi sur l'animation, sur l'expérimentation. Mais ce qui fait un peu la différence entre le courmétrage, ce qu'on appelle, nous, on appelle le courmétrage et tout ce qui est au-dessous de la lumière, que je trouve sur le net, et ce qu'on appelle l'ambition cinématographiste, disons de l'idée de concevoir l'objet artistique comme un film, comme un film qui puisse aller au cinéma, ce qui est un critère qui ressemble beaucoup au critère de sélection des effets d'art, on peut dire. Et c'est ça. La durée, évidemment, c'est... Nous, on peut résoudre le courmétrage jusqu'à une demi-heure, mais par exemple, je vais vous faire un exemple de CNC-Français, dont on donne des subventions au courmétrage, on peut juste considérer le courmétrage jusqu'à une heure, à 60 minutes. Du coup, en France, on peut produire et découcher de l'apprent du CNC, d'essayer de le courmétrage. Évidemment, la majorité sont au-dessous de la dernière, mais en gros devoir, c'est comme ça. Maintenant, il y a du ministère de la culture, mais ça donne d'autres organismes, peut-être que le CNC, dont je parlais, il y a cinq minutes. En France, des fonds régionales, en général, quand on parle de production de courmétrage, il y a souvent le double financièrement central et régional. Il y a des interventions des télés aussi. Il y a un jour où on a des programmes, mais ici, il y a des films où il y a un à plus ou d'autres télés. Mais c'est assez rare, l'impréhension, dans la phase de production des télés. Ce qui fait, c'est que l'Italie est un des principaux producteurs de courmétrage, en Europe. Là, c'est la division entre région et italienne, ce qui est peut-être plus intéressant pour vous. Et là, c'est un peu plus intéressant, la répartition de la division entre réalisateurs hommes et réalisatrices. Comme vous voyez, c'est très masculin. Si vous aviez payé tout le monde comme il faudrait. Par exemple, l'éclairage, si tu devais louer l'éclairage, je vais payer ton monteur. Et maintenant, c'est mon frère, il a fait rapidement. Mais si tu devais le payer pour plus de l'éclairage, ça coûte très bien. Et alors, on a des données différentes. Et comme vous voyez, la majorité, 70% de films italiennes coûte moins, entre 0 et 1 000 euros. On a essayé aussi de comprendre combien d'argent a été délibéré pour le soutien des bon montages. Et là, c'est le fonds du ministère dont je vous parlais, celui qui arrive à 75 minutes. Et qui était en trois tranches, 300 000 euros. Parce que là, on a divisé ceux qui sont au-dessous des 30 minutes et ceux qui durent le plus, ceux qui sont dans les bon montages. On a aussi demandé aux gens combien ils ont donné au projet de bon montage, au soutien du bon montage. Et comme vous voyez, il y a toujours les jeunes là, ceux qui ont l'argent de vente, qui payent le plus. Mais la majorité des raisons de production en Italie sont en soutenant, du coup, et c'est assez normal. Et en général, vous voyez, vous pouvez remarquer, il y a un fonds européen pour produire des films de promotion du territoire. Ça arrive souvent, ça donne certaines figurines, c'est pareil, il y avait un fonds européen qui était sur la promotion de la culture du, comment ça s'appelle, du grime, de l'environnement, du reste de l'environnement et tout ça. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas faire un contrat à une personne qui a produit son accession de gourmetrage. Il faut que ce soit une société. Déjà, ça, c'est sûr.